Les choix sont plus vite pris, parce qu'on entend tellement mieux, même les moindres petites inflexions dynamiques, est-ce que la voix est un tout petit peu trop forte ? Oui je sais que ça l'est. Les dosages de reverb, en deux secondes on sait. La profondeur, quand j'active les plugins d'émulation d'égaliseur à l'ampoule tech de Jack Joseph Puig, tout de suite, les harmoniques que je crée, la profondeur, la largeur que je gagne sur ma musique, mais c'est jour-nuit. Je l'entendais avec la 192 dans une config standard, bien évidemment je l'entendais, sinon je ne l'aurais pas utilisé. Mais là c'est juste incomparable. Et puis surtout c'est moins fatigant. Alors là c'est assez fou, il y a beaucoup beaucoup moins de distorsion. Il y a un responsable technique ici qui l'a dit, qui est venu, qui a écouté, il dit, on a l'impression qu'il y a moins de distorsion. Même avec la 192 IU. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de points positifs. J'ai un peu de mal à, je dirais, à m'en remettre. Je me dis que ça va être très dur de travailler sans, pour être honnête. Et tout ce que je voudrais dire, c'est que pour ceux qui pensaient que l'horloge d'un système numérique c'était secondaire, parce que maintenant les produits sont aboutis, etc. Je leur dis, essayez. Essayez les horloges en telop. Vous allez être agréablement surpris. Et je pense que c'est un bon choix dans le sens où on fait des investissements plus ou moins lourds. Soit avec des systèmes Pro Tools conséquents. Soit dans les grands Zodifilms avec des grosses consoles numériques. Et on n'en tire pas le plein potentiel tant qu'on n'a pas verrouillé ces machines sur des horloges de ce type. Moi franchement c'est juste une révélation par l'oreille. Voilà. À la fin de la journée, je suis moins fatigué. Le travail a été fait plus vite et avec moins d'efforts, on va dire. Et en plus, on a pris un plaisir pas possible avec les clients parce qu'on entend autre chose. Donc pour moi, je pense que très très vite, je vais acquérir mon petit kit personnel en telop. Et surtout, je vous conseille de l'essayer. Même vous qui n'êtes pas des audiophiles, qui n'êtes pas des fous de studio disque, les gens du cinéma, il faut essayer ce produit. Surtout la Trinity qui est très très riche en possibilités avec plusieurs générateurs de vidéos HD simultanées, de vidéos SD, trois horloges indépendantes. C'est un produit, je dirais, qui par rapport à ce que je connaissais moi, en une seule boîte, il fait ce que beaucoup font en plusieurs. Voilà. Bon. Allez, ça suffit. Je vais juste dire un petit mot à Igor Levin, le créateur, fondateur d'Antelop que j'ai eu la chance de rencontrer sur le Satis, avec mon mauvais anglais. Eh oui, il faut le dire parce que ce qu'on entend, c'est ce qu'on enregistre. Quand on a verrouillé sa machine et qu'on enregistre le mixage avec l'horloge, ça reste sur le fichier, ça reste sur votre master. C'est pas juste le plaisir des oreilles dans le studio. Yeah, sorry Igor, I was switching. What I just said is that what you're listening to is what you're recording. It's on your audio files, definitely. So the improvement in audio quality, stereo imaging is here to stay. Thank you sir, you did a great job. I'm one of great job fans now. Thank you. Merci beaucoup.